Fiche numéro 47, exercice 5. Écris les mots sous les dessins. Donc ici nous avons une médaille. Alors, «mé », ça s'écrit avec A-E, accent aigu, «mé », après «daille ». Et donc, comme c'est un nom féminin, ça va terminer par «a-i-deux-l-e-e ». Ici nous avons un oreiller. Alors, un peu plus compliqué, donc «o » avec la lettre «o » normale. « Reille » donc avec «e-i-deux-l ». Et pour écrire «e » à la fin, c'est «er ». « Oreille » Et le dernier mot, un « éprouvantail ». Alors, ça commence par un « e » avec un accent aigu pour faire « e ». « Pou », ça s'écrit comme ça se prononce. « Vent », le « en » s'écrit avec un « a ». Et « taille », comme c'est un nom masculin, ça va terminer par « a-i-l ». Exercice numéro 6, ce sont des devinettes. « Je vis dans une ruche, je suis une ». Alors donc, ce mot-là va terminer par « aïe ». Mais comme c'est une, eh bien, ça va terminer par deux « l-e ». On me plonge dans un verre pour boire, je suis là. Donc, ça va terminer par « aïe ». Et comme c'est un nom féminin, il y aura deux « l-e » à la fin. « Je suis fermée par un bouchon », je suis là. Alors, ça sera un mot qui va terminer par « aïe ». Et comme c'est là, ça va être deux « l-e » à la fin. Et enfin, « je brille le jour », je suis « le ». Ça termine par « aïe ». Mais comme c'est « le », eh bien, ça va juste terminer par « e-i-l ». Exercice numéro 7, complète les phrases avec les adjectifs ci-dessous. Alors, vous ne savez pas tous ce que sont les adjectifs. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ça. Mais donc, dans cet exercice-là, vous allez avoir à placer le mot « grande », « petit », « bon » et « fermé ». Exercice numéro 8. Choisis deux adjectifs pour décrire chacun des animaux, puis écris-les dessous. Donc, vous avez une souris, un zèbre et une girafe. Et en dessous, vous allez devoir écrire un des adjectifs qui sont là pour dire comment sont ces animaux. Nous avons « petites », « énormes », « grandes », « grises », « vertes », « rayées », « rapides », « gracieuses » et « gros ». Alors, « gracieuse », c'est, ça veut dire, quelqu'un de gracieux, c'est quelqu'un qui est élégant, qui est joli, qui bouge de manière très harmonieuse, très agréable. Voilà. Donc, à compléter pour les trois animaux. Voilà. Voilà. Voilà.